bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne merci aux nouveaux abonnés merci pour vos likes vos partages vos commentaires votre participation à l'onglet communauté je vous remercie je reprends l'oracle murmure des ténèbres et on va aller voir le message qu'il ya à partager avec vous et à travailler j'espère que vous allez bien alors hier je n'étais pas dans les énergies positives pour m'être penché sur madima khan et julia faustina julia faustina c'était pas positif je veux dire c'était positif du côté de julia faustina et je me suis fait attaquer quand j'ai voulu parler de madima khan dans les énergies voilà donc dans les cartes donc j'ai dit de toute façon j'ai lu que les monsieur pas les parents de madima khan était d'accord pour faire le test adn j'ai dit je laisse tomber tout ça mais du coup il a fallu que je décroche ensuite c'est ben ce matin j'ai fait des guidances personnelles je n'étais pas disponible maintenant allons voir pour vous le sujet de cette guidance mais voilà nous avons la renaissance représentée par anibis voilà bon ça veut pas dire que c'est un ibis la renaissance et bien la renaissance il s'agit pas de réincarnation la renaissance c'est déjà de votre vivant en fait la renaissance et c'est retrouver sa stabilité retrouver voilà être debout être sorti de tout ce qui est négatif alors voilà voir et boire le verre à moitié plein enfin bref un verre d'eau c'est grave du coup je prends tout de suite je n'en tire pas davantage intuition et action les messages pour compléter ce que signifie la renaissance on vous dit d'élargir votre spectre puisque vous êtes alors c'est général ça parle à tout le monde ou pas voilà qui sont plus ouverts plus éveillés c'est comme si vous étiez dans un couloir sombre et qui vous limite à ça assez à cette trajectoire et que vous ne voyez pas au delà voilà élargir le spectre donc c'est dans la façon de voir de faire parce que ça veut pas dire que le couloir que vous empruntez est le bon voilà faut peut-être tenter d'autres choses sortir de sa zone de confort voilà accepter ce qui est et surtout essayer de voir au delà dans le positif ne pas tomber c'est voilà c'est pas très stable vous voyez c'est pas comment dire c'est pas très sûr pas très fiable vous voyez vous pouvez retomber à chaque instant en fait donc accepter ce qui est comme vous le pouvez voilà c'est facile à dire mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez être plus fort que ce que vous croyez voilà et vous pouvez gagner être dans l'admiration en plus pour tout ce qui est beau autour de vous c'est ça renaître d'accord on voit plus que le beau alors on essaye tant bien que mal de s'éloigner de tout ce qui est mauvais voilà donc c'est un certain sentiment de liberté d'accord mais ce qui n'est pas le cas pour tout le monde voilà en fait ce sentiment de liberté doit être pour ceux qui ne l'avaient pas et qui doivent l'avoir voilà et inversement ceux qui se sentaient libres ne doivent plus l'être je veux dire parce que voilà c'est pour les belles personnes et contre les mauvaises voilà hop là alors c'est c'est le jugement alors moi comme je dis par rapport à l'iceberg il y a ce que l'on croit savoir parce qu'on voit que la surface mais on ne sait pas ce qui est enfoui et caché voilà cessez de vous auto juger aussi vous valez mieux que ça c'est rester dans des énergies négatives et ça ne vous aide pas ça ne vous apporte rien et sachez que vous êtes entendu d'accord alors il faut faire alors je répète pour ceux qui ne le savent pas c'est vrai qu'il ne faut pas être dans des énergies telles que peur doute colère ne pas juger puisqu'on ne connaît pas la personne ne pas se parce que ça peut se retourner contre vous ne pas se juger soi même puisque c'est redescendre et c'est pareil là ça peut être appuyé aussi parce que c'est tout bénef pour les mauvais que vous descendiez je vous assure que voilà concernant Madima Khan c'est dingue quoi mais c'est il y avait des sourires béats c'est horrible c'est horrible voilà voilà pour intuition et action par rapport à la renaissance d'accord alors guidance personnelle privée quoi ce matin la caméra m'a lâché trois fois super j'espère qu'elle va tenir c'est génial alors féminin sacré la renaissance et hop là alors là j'entends que ça peut être long voilà c'est de façon individuelle et voilà soyez patient envers vous même voilà tolérant envers les autres aussi voilà c'est pour ça aussi qu'il faut cesser le jugement et ne vous jugez pas trop vite voilà vous ne savez pas ok voilà on en entend suffisamment on subit suffisamment voilà voilà soyez plus indulgent les uns envers les autres s'il vous plait voilà après si vous savez que c'est pourri vous vous éloignez évidemment voilà voilà donc on a la femme sorcière qui dit je suis c'est l'affirmation de soi ok la renaissance c'est renaître et c'est surtout dans l'affirmation ce que certains appellent la souveraineté voilà bon son plein pouvoir son plein potentiel quoi s'imposer aussi être voilà être alors sans égaux surdimensionnés là c'est vraiment être voilà c'est être dans notre vérité dans notre vraie personnalité et le plus juste envers soi et envers les autres hop là le chemin illuminé le chemin entre prix et le meilleur pour vous donc parce que vous mettez des choses en place parce que vous vous laissez guider vers de belles énergies vers le positif vous acceptez de surmonter certaines choses voilà ce qui vous concerne de façon individuelle donc le chemin entre prix et le meilleur pour vous vous êtes vous êtes voilà donc aimez-vous en conscience je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité voilà ça se répercute autour de vous mais c'est d'abord vous voilà voilà et si vous êtes plus éveillé que que quelqu'un de votre entourage voilà ben vous pouvez voilà ça se répercute sur l'autre et il apprend l'autre apprend aussi à s'aimer lui-même et à devenir aussi voilà à s'occuper de lui comme il faut pour comme ouais elle il voilà qu'est-ce qu'elle bug cette caméra elle saoule mal c'est C'est parti. Mon fils qui descend, je ferme les yeux, j'espère que vous ne le voyez pas en fait, j'essaie d'orienter de façon à ce que non C'est mieux, l'ordinateur est très bien placé, voilà, tu te dispenses du détail s'il te plaît, merci Il n'y a pas de bruit Alors, et oui ça c'est vrai, donc voilà, avec cesser le jugement, l'ébullition de la colère Derrière la colère s'exprime souvent une frustration, donc quelque chose qui doit être travaillé Et la plupart du temps c'est une peine cachée, donc une souffrance cachée, quelque chose qu'on garde pour soi Et qu'on ne veut pas exprimer, alors qu'il faut l'exprimer, pour justement s'en débarrasser, voilà C'est vraiment de, vous vous jugez vous même, vous êtes injuste envers vous même, voilà Donc il faut se libérer aussi de ses émotions, voilà Alors, je continue avec l'oracle chercheur de lumière Alors, je vous avais dit que j'avais acheté deux nouveaux oracles Donc il y a Murmure des ténèbres Et il y a le Witchy Cauldron, donc je suis au drone de la sorcière J'arrive pas à me l'approprier celui-là encore, faut que je, voilà Alors, il faut trouver la cohérence, je veux dire, entre ce que vous croyez savoir de vous-même Et ce que vous êtes vraiment, cherchez votre équilibre intérieur Parce que c'est toujours une histoire de ce qui est en surface et ce qui est enfoui Il faut de la cohérence, voilà Cherchez cette cohérence, c'est votre équilibre Je veux dire, comme je vais vous enlever Je veux dire, c'est cette cohérence, c'est une petite cohérence Je veux dire Alors, je veux dire, c'est cette cohérence, c'est ce qui est envers C'est un peu Je veux dire, c'est ce que vous êtes B Alors, je suis un petit peu perturbée, mine de rien, parce qu'il y a mon fils, ok. Alors, cherchez aussi votre réussite. Je dis chercher parce qu'elle tombe à l'envers. Il faut continuer, voilà. Voilà la renaissance. Hein ? Cherchez la cohérence entre vous et la libération de toutes vos émotions négatives. Voilà, ce qui est d'enfouir en vous et vous-même. L'équilibre, la réussite. Chacun a son rythme aussi. Ne culpabilisez pas et toujours ne vous jugez pas. Voilà. Le claqueur. Bon, ça recommence là, les interférences. Merci. Qui veulent évidemment empêcher votre réussite. D'accord ? Alors, la communication. La communication. Alors, sachez qu'il y a différentes formes de communication. En tout cas, c'est, je veux dire, cette communication, elle est intérieure. Elle est en vous. C'est ça, je veux dire, quand on a réussi, qu'on renaît, qu'on est libéré, et il y a une communication qui se met en place protégée. En fait, c'est une protection. C'est une communication non-verbale. Mais vous, effectivement, moi, je vous invite à communiquer. C'est, depuis qu'il y a les téléphones et tout ça, c'est, voilà, les jeux, voilà, ça empêche un peu la communication. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de tellement plus beau qui vous invite, qui vous invite à avancer, quoi, et à continuer, voilà, poursuivre votre chemin. Hop là ! Et le Saint Graal, le succès. Voilà, c'est moi qui dis Saint Graal, c'est écrit succès. Et voilà, c'est un bel accomplissement pour vous. Voilà. Votre propre accomplissement. C'est ça, la renaissance. C'est un accomplissement du soi. Voilà. Je vais terminer avec le langage secret de la lumière. Le beau, le positif, voilà, pour la renaissance. C'est donc, votre renaissance, votre accomplissement. Oups ! ... ... merci ok voilà donc faire la différence entre renaissance et réincarnation les vies antérieures existent c'est un souvenir c'est une mémoire un souvenir voilà c'est la vie passée les vies antérieures voilà ce n'est pas lié à la renaissance d'accord il n'y a pas de réincarnation alors je suis désolé de vous l'annoncer moi comme ça de but en blanc moi cheveux sur la soupe mais c'est réel ok j'en dis pas plus c'est pas comme on le pense en fait se rappeler aussi que jusque là jusqu'à cet instant voilà on tourne en rond on tourne en rond ça tourne en boucle et là qu'ils sortent pas voilà cette boucle interminable ça fait longtemps que c'est comme ça d'accord alors votre famille d'âme voilà donc c'est une question d'appartenance de reliance vous êtes du bon côté ou pas quoi alors voilà il ya évidemment il y aura enfin il y a toujours eu des belles personnes comme il y a toujours eu des mauvaises personnes on le sait sinon il n'y aurait jamais de guerre voilà d'horreur ce qui importe c'est de faire briller justement votre personnalité voilà d'accord c'est en fait si je dis d'accord c'est voilà parce que c'est compris alors vous êtes vous êtes l'univers vous êtes le monde vous êtes le la la source du changement vous êtes important vous êtes brillant vous êtes lumineux voilà vous êtes beau vous êtes magnifique et c'est grâce à vous votre accomplissement votre renaissance que le monde peut changer voilà soyez le plus possible dans des énergies positives et mettez en place des choses pour voilà c'est ça donc voilà le sujet du jour qu'est ce que la renaissance voilà renaître voilà ce que j'ai si je dis renaître j'entends derrière renaître de ses cendres voilà donc c'est pas le cas c'est pas ça aucun rapport voilà j'espère que c'est assez clair pour vous et puis bah je vous dis à plus tard parce que j'ai même pas fini de les téléchargements des guidances privées voilà je vous embrasse et je vous souhaite tout plein de petit bonheur quotidien allez et allez-y sortez de votre zone de confort élargissez votre spectre voilà c'est la première chose à faire ne reste pas enfermé dans les trucs dans des cases oui donc voilà moi c'est comme ça je veux pas voilà non libéré ouvrez le passage allez à bientôt et prenez bien son nouveau allez au revoir j'ai ch ancien ben voilà donc voilà